Un petit retour et puis après, chacun pourra un peu, s'il désire, racheter quelque chose. Alors d'abord, bravo, parce que si vous êtes arrivé à faire, à enchaîner un parcours, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'applications, donc ça c'est déjà très positif. Nous sommes arrivés à l'objectif fixé en début de séance. Donc on peut tous se féliciter en groupe d'être arrivé sans que ça vous change, sans que ça pose trop de problèmes divers et variés. Voilà, donc l'objectif de la séance de décembre, nous approcherons des fêtes, on peut aussi chercher un autre parcours, ou alors garder celui-là, le mettre en musique, parce que pour la danse, la partie danse, ça vous aiderait aussi à mettre un peu de rythme. Donc l'objectif suivant, ça va être justement de ne pas toute la musique tout le temps, parce qu'on a besoin d'entendre des consignes. Mais au moment où vous êtes autonome, on pourra faire un essai. Voilà, pour vous amuser un peu, ça peut amener quelque chose. Est-ce que quelqu'un, vous avez quelque chose à dire sur ce qui... Parce que c'est vrai que nous évoluons avec vous, c'est-à-dire à vous, à nous dire aussi, c'est un peu trop, c'est pas assez, voilà. Qu'est-ce qui... Je trouve que c'est très bien, c'est très beau. C'est très bien. Après c'est à vous de nous dire un peu votre ressenti, parce que... Qu'est-ce que ça vous apporte ? Voilà, question bien. À chacun, tiens Vincent. Le physique, oui. Le fait de se retrouver tous ensemble. De ne pas être trop impatiente. Le fait de se retrouver tous ensemble. Et le fait d'être autonome. On s'écoute s'il vous plaît, un après l'autre. Un après l'autre. Dites-moi Marie-Jeanne. Ça permet d'avoir une maintenance, de garder un rythme, de bouger, de ne pas rester toujours assis, toujours dans l'appartement. Enfermé et sans parler. De voir du monde et de discuter. Vincent dit quelque chose d'important. Juste avant. L'autonomie. Ah, l'autonomie. Vous vous rendez compte de tout ce que vous arrivez à faire ? C'est formidable. Oui. Thierry, tu es content ? Oui. Tu as vu tout ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait des tirs magnifiques. Ah, champion du tir aujourd'hui. Oui. Merci Thierry. Irène. Ça complète la marche que je fais toujours. Ça fait bouger le corps. Différemment. Oui. Ça marchait, c'est comme ça. Et là, on fait bouger le corps. Et en groupe. C'est bien pour moi. Et en groupe. Oui. Et puis, on rigole bien quand même. Oui, oui. Monique, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien. On est très bien accueillis. Et on passe de bons moments. Ça, c'est vrai. Merci. Alors, en tant que salarié d'AVI, qu'est-ce que tu trouves par rapport à nos bénéficiaires ? Moi, je trouve que ça les sort de leur solitude, celles qui ne voient personne et qui... ça leur permet de se rendre... Ah, merde. Loupé. Bon, tant pis. Alors, Madame Jancel. Je ne serai pas dans la caméra. Aujourd'hui, vous avez participé un petit peu. Un petit peu, oui. C'était bien quand même. Oui, bien sûr, c'est très bien. Mais c'est bien, le truc-là. Bon. Merci. Un petit sourire, merci, Madame Jancel. Allez, M. Darien, votre point de vue ? Je trouve qu'on est très bien accompagnés, avec beaucoup de patience. Pour les uns ou les autres, et notamment pour ce qui me concerne, les handicaps, très aimables. Et puis, un suivi, évidemment. Ce qu'on ne peut pas entendre en collectif, on peut l'entendre en individuel, avec un bon accompagnement. Merci, M. Darien. Et toi, Manu, c'est la première fois que tu viens ? Alors, pour moi, c'est une première. Moi, je voyais juste les photos sur Facebook. Ok. Alors, ça m'a épuisée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ça m'a épuisée. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et par rapport aux personnes, quand tu les connais chez elles ? C'est toujours un plaisir. Mais moi, je ne connais que Madame Matouanza. Oui, mais bon. Oui, je ne pensais pas que c'était aussi physique. Merci. C'est super. Si je pourrais revenir, c'est super. Et Eric, en tant qu'accompagnant de Thierry ? Voilà, mais moi, je vous remercie déjà de m'avoir permis de venir ici. Parce que, bon, je ne connaissais pas. Je connaissais les jeunes. Mais bon, là, c'est vrai que c'est bien aussi. Les personnes âgées comme ça. On voit ce qu'on... Ça les sort de chez eux. Je trouve que c'est bien. Puis on les voit tous avec le sourire. Ah, ils ont le sourire ? On voit que... Comment ça, c'est à quelle heure l'apéro ? Sous-titrage ST' 501 ? Merci.